Que peut-on faire pour nos défunts ? Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre 2023. Hier, c'était le 1er novembre, la fête de tous les saints. Aujourd'hui, c'est la fête de tous les défunts. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est allumer une bougie, des fleurs coupées non en coté et la photo de votre défunt. Si vous avez perdu un parent, un mari, une femme, etc. Et même pour les animaux. Et même pour les animaux, allumer donc une bougie. Donc, on met la photo, surtout comme tu dis, on ne mélange pas la photo des vivants et des défunts. On ne mélange pas les photos des défunts avec des vivants. On met une photo seule, individuelle de votre défunt, si c'est possible. Et vous allumez une bougie que vous laissez brûler. Il fallait la laisser brûler toute la journée ou toute la soirée. Une vraie bougie, pas une fosse avec des... Une vraie bougie, si vous n'avez pas, vous mettez un chauffe-plat. Mais c'est une bougie quand même. Pourquoi on met une vraie bougie ? Et pas une bougie en plastique avec des flammes en plastique. Une vraie bougie pour avoir la lumière. Et pour que quand on récite la prière, accompagné de fleurs coupées, non empotées, le défunt ressente la lumière. Voilà, cette lumière, votre prière, il reçoit votre prière. Et avec les fleurs coupées, il va ressentir le parfum des fleurs. Aujourd'hui, pour la Toussaint, beaucoup de personnes ont été sur les tombes de leurs aimés. Que ce soit des parents, des maris, des femmes ou autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que les défunts n'aiment pas les fleurs en plastique. Ils préfèrent des fleurs fraîches. Vous allez me dire, il y en a pour toutes les bourses. Il y a des personnes qui ne peuvent pas financièrement. Il vaut mieux mettre une rose ou rouge, si vous avez véritablement aimé, que de mettre des fleurs en plastique. Vous allez me dire, oui, ça ne tient pas longtemps, Chantal. C'est vrai, ça ne tient pas longtemps, mais c'est quand même toujours mieux. Alors, parce que le défunt, il reçoit l'énergie et l'odeur. L'énergie et l'odeur de la fleur, chose qu'on n'aura pas sur une fleur en plastique. La bougie, parce que ça met de la lumière dans l'au-delà et ça leur permet de changer de plan. Ça leur permet de changer de plan. Accompagné toujours de la prière des défunts. Donc, si vous ne savez pas, vous regardez sur le site, sur les prières des défunts, et vous récitez la prière des défunts à vos défunts. Qu'est-ce qu'on fait quand un défunt, il vient de partir ? Quand un défunt vient de partir, dans la tradition chrétienne, on accompagne notre défunt pendant 40 jours successifs de prières. La prière des défunts, vous récitez, pour accompagner la personne que vous aurez perdue et qui sera un être cher pour vous. Donc, la bougie avec la photo, tous les jours pendant 40 jours consécutifs. Tous les jours pendant 40 jours consécutifs. Accompagnons les défunts, puisque c'est la vie après la vie, et pendant ces 40 jours, on va accompagner les positions au niveau de l'âme de la personne. Par contre, c'est vrai que les défunts demandent toujours de mettre des belles photos. Toujours de mettre des belles photos, mais vous mettez une photo. Ce n'est pas la peine, comme certaines personnes mettent sur le buffet 10 à 15 photos de la même personne, ça ne sert à rien. Une photo, ça suffira, c'est très bien. Parce qu'il y a certains défunts, quand même en conférence, par exemple, qui t'ont dit que leurs photos ne leur plaisaient pas et qu'il fallait changer. Alors, c'est sûr qu'en médiumité, il y a beaucoup de défunts qui, par exemple, sont décédés à l'âge de 80 ans et vont se présenter à l'âge qu'ils auront aimé le plus, à 25 ans, quand ils étaient jeunes, beaux, tout ça. Alors, certaines personnes me disent qu'ils veulent changer de photo parce qu'ils préfèrent avoir une photo avantageuse. C'est de l'humour. Oui, mais les défunts préfèrent avoir une photo avantageuse. Voilà, toujours avoir une belle photo d'eux avantageuse. Et ils se manifestent beaucoup au travers des photos. Si vous les mettez de préférence dans un cadre, soit la photo peut tomber ou faire des signes, etc., etc. Il y a beaucoup de gens aussi qui allument une certaine bougie devant la photo. Donc, vous mettez la photo à côté, mais pas derrière la bougie parce qu'on a... Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah là là, la photo a pris feu, Chantal, et puis ça a été une catastrophe et tout ça. On a failli foutre le feu à la maison. » Donc, mettez de préférence la photo à côté dans un petit cadre. Ou devant ? Non, pas devant. Non, pas devant. À côté, vous mettez la bougie à côté et vous mettez une fleur coupée à côté. Mais pas derrière la bougie. Alors, s'il y en a qui ne veulent pas faire les prières aux défunts, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Aller les gens ou moins de bougies. Ils peuvent faire des messes aussi ? Si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas prier pour votre défunt parce qu'il y a énormément de personnes qui parlent à leurs défunts, mais ce n'est pas prier pour le défunt, si vous ne voulez pas ou que vous ne vous sentez pas de prier parce que vous êtes très perturbés et tout ça, vous allez voir le curé de là où vous habitez vous faire faire une messe pour défunt, surtout quand c'est l'anniversaire de décès et l'anniversaire de la personne qui sera défunte. Merci. Merci.